Il y a par exemple un cas... Ils sont carrés, les Japonais sont carrés, c'est-à-dire... Maintenant je donne la parole à... Mais comme vous savez que les deux... La boxe, ils ont fait un très bon travail. Mais malgré tout ça, l'encadrement technique, il a fait un... Un bien-être à l'aise. La prise en charge sanitaire et médicale, ça s'applique pour tout le monde. Ou journalistes, ou bien athlètes, ou dirigeants, entraîneurs, quel que soit. Le CNO, quand il fait l'accréditation, automatiquement n'est l'idée de le CNO, que le tâche de l'État, c'est-à-dire que le CNO, c'est-à-dire que le CNO, c'est-à-dire que le CNO. C'est-à-dire qu'il y a une commission médicale qui a besoin de médecins, qui a besoin d'atibas, ou qui a besoin d'atibas, ou qui a besoin d'atibas, qui a besoin d'atibas, même si on va faire la légende à l'élimine, qui a besoin d'un coup de Covid, et donc ça ne pose pas de problème. Le comité olympique est en train de faire une véritable guerre contre le dopage. Nous avons acquis il y a quelques mois déjà, et nous avons déjà commencé à travailler avec les kits urinaires de contrôle, où on contrôle les athlètes, les Jeux olympiques, mais on contrôle aussi d'autres athlètes. Nous avons passé la commande, et nous allons acquérir les tests sanguins. C'est la première fois que nous allons acheter des tests sanguins. Les kits sanguins, je vais contrôler nous-mêmes sur le plan sanguin, parce qu'on peut aussi se doper, mais ça ne se voit pas dans les urines, il faut aller chercher ça dans le sang. Donc dans très peu de temps, dans moins de trois semaines, on aura les kits, et on continuera à travailler en matière de dopage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada